salut les petits loups salut les petites loups c'est chris et ben écoutez à quelques jours de la grande première du spectacle hommage j'avais promis que je vous ferai un petit peu rentrer dans les coulisses alors bien sûr j'ai pas vous montrer tout aujourd'hui parce qu'il faut laisser un petit peu du suspense alors quelques petits conseils qu'on m'a donné que lulu entre autres m'a donné le transformiste de chez michon écoutez d'abord avant de faire un maquillage il faut se raser donc je me rase et je vous donne rendez vous dans quelques instants attention c'est parti voilà donc déjà le la tondeuse à la tondeuse déjà on a rasé toute la petite barbichette qui avait maintenant on va prendre le rasoir à main ce qui est normal tu me diras pour pouvoir raser tout ça allez on se retrouve dans quelques minutes alors tu vois faut pas lésiner sur la crème il faut y aller faut y aller franchement de manière à avoir un bon coup de rasage dans ce sens là et dans ce sens là ce que j'appelle recto verso voilà à tout à l'heure hop et voilà voyez un petit peu tout est frais tout est rasé voilà impeccable alors j'ai fait un coup un coup dans de chaque côté un aller retour comme dirait l'autre pour justement vous montrer après les prochaines étapes moi ce que je mets tout de suite c'est dans mes petits secrets je mets j'ai voilà et celui là ça pèse bien le feu du rasoir et matin et soir je suis comme vous mesdames j'aimais mes petites crèmes voilà vous voyez je mets celle là et je mets aussi up celle là anti ride bah oui parce qu'on vieillit on vieillit comme tout le monde voilà et figurez vous que voilà j'ai j'essaye de m'entretenir mais on m'a fait comprendre ces jours-ci que toute façon j'étais trop vieux pour aimer une petite jeune voilà donc le message est super bien passé ça c'est pas que ça m'a vexé mais bon je pense que pour un mec qui approche des 50 ans on va dire je les aurai l'année prochaine je pense que je suis pas trop mal conservé par rapport à ceux qui ont à mon âge la quarantaine qui ont un ventre comme ça qu'ils voient même pas leur qui quête quand ils vont faire pipi donc pour le coup ce qu'on m'a dit ça m'a légèrement un tout petit peu vexé sachant que je m'entretiens un petit peu toi esthéticienne et tout d'ailleurs l'esthéticienne j'y vais à peu près deux fois par mois voilà ça c'est pour les petits secrets qu'on m'a demandé de dire alors je mette un petit coup de crème et après on se retrouve derrière dans l'autre salle pour s'occuper un petit peu de dalida à tout de suite hop recoucou ça va vite un changement de pièce à l'autre donc là je vais vous présenter un petit peu grosso modo ma mallette voyez petite mallette où là je vais commencer à défaire un petit peu à mes accessoires pour que la transformation puisse se faire alors je vais vous poser juste là voilà au milieu de la glace ça vous allez pouvoir tous voir un petit peu bon derrière c'est pas trop joli mais je vous rappelle que j'habite dans une petite fermette au milieu des bois donc là on va pas faire les difficiles non mais ceux qui viennent au karaoké ils connaissent la maison donc il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis alors sésame ouvre toi la mallette magique alors il y a vraiment plein 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 de choses alors je vais je vais commencer à déballer un petit peu la panoplie de fossiles voilà toujours avoir un stock c'est important alors ensuite 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 on va déjà tout sortir tout préparé pour pouvoir après faire dans l'ordre voilà ça ce qui c'est ce qui va nous servir justement à bien fixer les les cils les sourcils pardon quand je vous dis que j'ai des problèmes avec le français moi après pour faire pour faire valida pour faire valider c'est très bien alors la pâte là on va prendre aussi alors la règle de tous les transformistes avant de fixer la perruque on met ce qu'on appelle des petits chapeaux alors le petit chapeau qu'on a c'est celui là mais connaît pas c'est pour un braquage c'est un peu comme pierre richard c'est pierre richard quantité avec le gérard de pardieu c'est qu'il va faire le hold up il dégoupit la grenade du tout excellent ce film je crois que c'est les les fugitifs les compères je sais plus c'est excellent c'est excellent ça ça va permettre de tenir la perruque voilà c'est très très bien c'est très très bien alors ensuite on a je vais vous montrer après comment on fait pour cacher les tatouages et tout c'est génial c'est génial ensuite on a des tubes de fond de teint très important les petites raclette c'est important je vais vous montrer au fur et à mesure un petit peu comment ça va se passer la transformation sans tout vous dévoiler encore une fois je vous rappelle et si vous regardez des vidéos sur youtube de transformiste encore une fois nous c'est du maquillage de nuit c'est du maquillage de scène voilà on va être éclairé par les projecteurs donc il va falloir que vous imaginez bien que c'est sûr on se promène pas comme ça dans la rue 1 1 voilà sauf peut-être au bois de boulogne pour ceux qui veulent arrondir les fins de mois mais voilà en ce qui nous concerne en ce qui me concerne voilà je je j'aime bien un petit peu tout ce milieu là vous me connaissez je suis un petit peu grande gueule un petit peu caché direct mais non je reste quand même un hétéro qui aime les femmes et ça vous le savez voilà et j'ai la chance l'honneur et le privilège d'être le papa quand même de six enfants que j'aime et que j'adore et je vais bientôt être papy pour la septième fois voilà donc forcément c'est ce qui fait peut-être un peu peur des fois en disant mon dieu il est artiste mais il faut arrêter les idées reçues les amours faut arrêter les idées reçues parce que c'est pas parce qu'on est artiste qu'on fait de la scène que tous les soirs on couche avec la planète entière ça faut faut l'enlever tout de suite de la tête alors comment ça va se passer ça va être très simple on va prendre un petit peu de cire s'il vous plaît on va prendre je vais aller chercher un petit briquet parce qu'on va faire ce qu'on va prendre un petit peu de cire hop on prend un petit peu comme ça tu vois tu peux chauffer un tout petit peu mais il roule un joint je ne roule pas un joint c'est que la cire je la ramollais un petit peu pour pouvoir des redessiner un petit peu les les redescendre si toi la période d'alida n'est pas comme les autres perruques toi elle est vraiment très évasif et là on y va on a commencé à coller alors il y en a qui voulaient déjà des collègues qui foncent avec une brosse à dents mais bon pas top quoi moi je préfère prendre une petite spatule parce que moi t'es tranquille hop là alors je vais faire les deux côtés et je vous reprends je vais mettre sur pause pour accélérer et je vous reprends dès que j'ai fini les amours hop allez donc maintenant la pâte elle est mise voilà un petit peu un petit peu que ça sèche donc moi ce que je fais il y en a qui met de la la poudre blanche et des collègues qui met de la poudre blanche mais encore une fois chaque transformiste va être différent en sachant que moi je sais pas plusieurs personnages différents je fais vraiment je vais faire vraiment que yolanda que d'alida quoi donc je vais mettre un premier une première poudre à lalala lalala pro savoir pour le maquillage moi j'en ai à peu près pour trois quarts d'heure pour faire le spectacle donc là je vais pas vous faire trois quarts d'heure les amours c'était vraiment parce que comme je l'avais promis que je tiens mes promesses en exclusivité voilà je montre un petit peu quelques coulisses donc en tout cas le 26 mars à mi-gêne voilà ça va être un tour de un tour de champ il va y avoir à peu près je sais pas je sais plus j'ai pas le planning sous les yeux mais pas mal de chansons de delga pas mal pas mal pas mal c'est un show qui dure à peu près une heure et il y aura un petit peu de un petit peu de tout voilà donc une fois que la poudre émis et sec on va prendre maintenant hop alors ça c'est ça c'est pas mal ça c'est chez grimace la catégorie gammas camouflage ça c'est bien et c'est ce que les bas tous les artistes prennent avant de monter sur scène ça j'ai découvert ça par un pote aussi qui bosse à la télé il dit quand tu vas tu as des boutons des points des points noirs des petits boutons que tu t'es fait une croûte où tu t'es rasé de t'es coupé tu mets ça que rien nickel et là maintenant et ben justement on va l'étaler on va l'étaler comme il faut alors ça on en met un petit peu partout ça n'a pas besoin de chauffer et ça c'est ce qui va permettre si tu veux de faire un visage de cire il faut pas hésiter à en mettre un temps mais temps mais temps mais temps mais pour tout cacher voilà et après tassons après en l'étal donc faut mettre grossièrement surtout aux endroits il ya la barbe tu devines pourquoi c'est quand les transformistes font des stars on va faire en sorte de pas trop faire qu'on voie la barbe quoi donc je mets ça j'étale et je vous reprends à tout de suite re coucou et oui c'est moi fantomas donc voilà là on a un petit peu gommé un petit peu toutes les les expressions tous les traits du visage voilà et on continue toujours à lisser un petit peu voilà pour justement et bien tout pour rentrer au musée grévin toi alors faut bien à bien étaler si le truc mettre aussi un petit peu dans le dans le coup toi pour pour pas arrêter là on va il a la différence entre les vêtements le cou et puis le le menton donc voilà hop maintenant on va passer un petit peu on va continuer à commencer à poudrer un peu moi je poudre une première fois raccrocher un petit peu ça même un petit peu vous pouvez chanter une chanson là les colombes elles chantent fond de teint première couche après j'ai passé une couche de tube de fond de teint en tube et puis après je vais repoudrer par dessus donc je fais ça et je vous récupère juste après bisous bisous voilà donc toute la base est posée c'est bon c'est c'est caillé c'est fait voilà les traits du visage sont à peu près tous effacés après il va y avoir plein d'étapes qui va y avoir après comment dire le crayon noir il va y avoir après avec les pinceaux on va enlever le on va enlever le surplus on va prendre les couleurs quoi que dalida pas beaucoup de couleurs quelques couleurs pour mettre au niveau des yeux redescendent au niveau un petit peu par rapport aux traits du visage voilà faut pas oublier après le contour des lèvres alors dalida elle avait toujours un rouge à lèvres un petit peu un petit peu marron un petit peu comme ça va un petit peu marron voilà après avec le crayon marron pareil tu fais le contour des lèvres tu redessines tu redessines ça comme il faut après tu peux tu as tu ajustes au fur et à mesure moi j'ai une photo que je mets en général en haut à droite de de mon classeur pour pouvoir justement voilà m'approcher des traits le plus possible voilà et sans oublier bien sûr un c'est magnifique fossile pour sourcil pardon j'ai des problèmes moi j'ai des problèmes si le sourcil je sais plus voilà en tout cas les amours voilà pour la transformation ah oui je vous avais montré comment je retire mes tatouages alors je retire pas mes tatouages on va ni plus ni moins le faire avec la même crème qu'on a mis là c'est à dire hop tu vois regarde je vais me lever admettons tu vois tu vas faire hop ça et ici hop toi voilà toi je te fais grosso modo grosso modo tu prends une éponge tu étales voilà et après tu poudres tu poudres tu poudres un peu et tu recommences hop suivant les les couches que les couches que tu vas voir donc après tu vois sur scène encore une fois c'est du maquillage de scène c'est du maquillage de scène donc on a des projecteurs on a tout donc voilà c'est c'est si tu veux encore une fois je me répète on se promène pas comme ça dans la rue 1 on est bien d'accord on se promène pas comme ça dans la rue voilà c'est c'est du maquillage artistique du maquillage de scène voilà donc moi je vais couper là voilà je vous laisse la surprise de venir découvrir le 26 mars amigène il y aura aussi le 2 avril à l'aérodrome de charbui charmi vous regardez sur mon site internet volfanimation.fr toutes les dates sont mises il y aura aussi le 17 juin à somme 15 il ya vraiment il ya des dates de prévues un peu partout voilà les amours moi je vais continuer mon petit maquillage je vais peaufiner tout ça je vais découvrir le jour j la surprise tout en sachant que le jour j bien sûr je ne vais pas vous accueillir voilà vous allez rentrer tranquillement dans la salle du restaurant le terminus vous allez vous installer voilà vous allez boire un petit apéritif et ensuite la patronne va dire un petit mot de remerciement un petit mot de bienvenue et juste après moi je prends la relève et je vous donne un deuxième scoop on va commencer avec je vais commencer avec comme disait mistinguette voilà donc là effectivement vous verrez la magnifique le magnifique manteau manteau cap qui est la copie conforme à dalida voilà les amours comme d'habitude la vitune fête prenez soin de vous prenez soin des autres je vous dis à très très vite et moi je vais repaufiner deux trois trucs de maquillage allez bisous les amours et surtout après le spectacle du terminus promis on boire un coup tous ensemble voilà bisous bisous ciao ciao